Musique 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 On vient de se réveiller Il est 9h France Une nuit sous l'orage et sous les éclairs On reste un peu moins de 70km avant d'arriver Là on va manger, on déjeune un peu Et puis on va repartir Bon, avant de reprendre la vidéo Je vous invite à vous abonner, à partager Et à commenter si vous voulez Mais surtout à partager, ça nous ferait très plaisir Et ça nous aiderait beaucoup Et puis, c'est parti Musique 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 On a fait un pont de presque une dizaine de kilomètres Pour le deuxième jour Donc c'est pas mal, ça avance bien Il nous reste environ 3h Normalement ça va se faire On est beaucoup moins fatigué qu'hier Musique 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 Au début on a bien avancé Mais je vous avoue qu'au fur et à mesure du temps On a commencé à être pas mal fatigué On a dû faire plusieurs pauses de plusieurs minutes Qui nous ont fait perdre pas mal de temps Et puis en plus de ça Google Maps qui nous emmène sur des chemins défavorables pour nous On a dû traverser un pont défectueux S'arrêter plusieurs fois Pour traverser plusieurs obstacles Puis on continue notre trajet jusqu'à La ville d'Avalon Qui est la dernière grande ville avant d'arriver au lac du Cressan Donc c'est là qu'on fera nos provisions Pour le soir Et pour les 2 jours qui suivent Allez c'est parti Musique Musique Normalement dans 25 km on est arrivé Musique 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 On en a clairement marqué On a eu plus de montées depuis Peut-être une heure Je pense que c'était une heure là Musique 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 voilà nous sommes arrivés au lac du crescent c'est vraiment magnifique on a les vélos à côté annis et adam sont partis tout là bas pour voir s'il ya un endroit où se poser qu'un peu un peu meilleur que celui ci mais sinon donc voilà nous sommes arrivés au lac du crescent mais l'aventure ne s'arrêtera pas là on devra trouver un bon lieu pour bivouaquer et pour cela on a dû traverser pas mal d'obstacles sous les arbres se passer par dessus les branches etc on n'a pas filmé énormément malheureusement après sur le bivouac on va placer le campement on va se faire un petit feu dans un réchaud pour se faire un petit peu à manger on a eu pas mal de chance on a trouvé un robinet juste à côté du bivouac et puis le jour qui suivra sera un jour de repos pour nous on 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 Voilà, on arrive au deuxième réveil, deuxième réveil sous la tente. On a plutôt bien dormi, on s'est réveillé à 7h, là il est à peu près 7h30, 8h. C'est juste en haut, on a une source d'eau potable, donc c'est génial. On essaie de faire chauffer de l'eau pour se faire un petit thé. On part demain. Là on a mangé des pâtes et tout. Bon, j'étais uni au sol avec la tente, sauf que ça faisait très mal au dos. Du coup, on improvisait en matelas. Oui. Un invité surprise vient de faire son apparition. Yangui nous a rejoint en moto. C'était notre objectif final et on a enfin réussi à l'atteindre. Un cadre magnifique. On a bien profité pendant une bonne journée. Contre force et marée, on a réussi à atteindre cet objectif, donc on en est plutôt fiers. Et donc il ne nous reste plus qu'à profiter de cette dernière nuit et on se dit à demain. Je suis venu à l'épreuve.